Avec Sandpilot, on a vu Cara GD prendre une bonne deuxième place en tout début de meeting. Que s'était passé lors de sa sortie suivante ? Je pense que j'étais gourmand au niveau des engagements. Ça se présentait bien, il avait des 2100 qui arrivaient à la suite les uns les autres. C'est un cheval qui ne peut peut-être pas non plus courir trop fréquemment. Je le regrette parce qu'il retrouve un très bon engagement. Du coup, on aurait peut-être sauté si l'autre coup il avait fait quelque chose. Mais j'aurais dû viser que cette course-là. Vous craignez un petit manque de fraîcheur ? Oui, je crains un manque de fraîcheur. Maintenant, je vais garder son programme derrière. C'est plus relevé, donc je préfère quand même courir. Il va être présenté de la même façon. Mais c'est vrai que le dernier lieu, après il y a le parcours aussi. Il a été très très offensif le coup d'avant. Et ce n'est pas un cheval qui a vraiment besoin de ça. Et le 2008 de la petite piste ne vaut pas déranger ? Non, ça va être départ volteux. Je veux qu'il s'élance quand même assez bien. Donc non, il y a un RAS là-dessus. C'est juste le problème de fraîcheur qui m'inquiète un peu. Il a couru à répétition. J'ai été un peu gourmand. Mais l'engagement est bon, il est déféré. La deuxième place était bonne. On ne peut pas se permettre de l'écartir pour autant. Sur ça, si je n'avais pas couru le coup d'avant, c'est une première chance. Maintenant, est-ce qu'il a bien récupéré de sa course ? Il me semble que oui. Le dernier entraînement qui était ce matin était bon. Maintenant, il a quand même eu une course dans les jambes en plus. Il n'a pas démérité. Il marche quand même un bon chrono, mais il est huitième. Il a molli pour finir. Il n'a pas cramé, cramé. C'est ça qui m'a rassuré. C'est pour ça aussi que je le cours. Il est juste molli dans le tournant. Sous-titrage Société Radio-Canada